plus important que cela? Non, 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 ça ne fait pas ça. Alors, bienvenue au, je crois, de la semaine de l'abondance, où notre mission aujourd'hui, c'est de nous aider à faire quoi? Produire plus d'argent. Le résultat tangible que tu vas avoir, le résultat tangible que tu dois avoir, le résultat tangible qui doit se manifester, c'est toi, produire plus d'argent. Le jour 1, on a travaillé sur ta vision. Je t'ai montré comment faire pour élargir ta vision. Je t'ai partagé plusieurs principes vraiment puissants qui t'ont été accomplis à comprendre ce concept-là. Yes ou yes, le fait de toi sortir de ta zone de confort, le changement graphique que ça peut avoir, guys. Yes, yes, yes ou yes? Vraiment, yes, yes, come on. Yes, yes. Le jour 2, ensemble, guys, on a travaillé beaucoup. Je pense que ça va laborer assez bien. Pour moi, c'est mon jeu favori. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est mon jeu favori. Mais je pense que j'étais croix en profondeur pour le niveau que j'ai eu. Pour la plupart des personnes, j'étais peut-être trop loin. Donc, mais aussi juste, j'ai essayé d'être plus au niveau débutant que d'aller croix en profondeur. Mais le jour 2 était vraiment l'un de mes jeux des favoris, honnêtement pour vous. Mais le jour 2, ensemble, il est meilleur. On a vraiment vu comment l'agent fonctionne. On a démystifié le mystère de l'argent. On a compris comment l'agent leur fonctionne. On a surtout compris comment créer de l'argent. Pour moi, c'était un très beau jeu parce que quand j'ai appris à créer l'argent, pour moi, c'était tellement libérateur, tellement libérateur. Je croyais qu'il fallait que je travaille beaucoup pour avoir plus d'argent. Il fallait que je fasse, que je cherche ABC. Je ne savais pas. Il fallait juste que je pense. Je ne savais pas. Alors, moi, honnêtement, la création d'argent, c'est vraiment ce que j'ai montré le jour 2. Lorsque je veux plus d'argent, elle me dit, OK, qu'est-ce qui doit se produire? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je me mets à écrire cela. Et c'est ce que j'écris que je passe à l'action. C'est assez. C'est assez. Parfois, ça marche. Gloire à Dieu. Parfois, ça ne marche pas. Gloire à Dieu. De toutes les manières, j'apprends à le faire. Puis aujourd'hui, guys, pour notre je crois, on va aller à... On veut apprendre réellement à faire quelque chose de génial. Notre objectif, c'est bien sûr, durant toute la semaine de l'abondance, c'est de produire l'argent. Mais je veux que tu saches que je ne peux pas produire l'argent si tu ne connais pas et que tu n'apprends pas à ce concept. Right? Si tu ne connais pas et que tu n'apprends pas à ce concept. Ce concept est vraiment sain, mais vraiment puissant. Il s'appelle échouer esprit. Échouer esprit. Right? Pour en créer dans ton abondance, tu dois avoir l'opportunité d'échouer. Tu dois avoir l'opportunité d'échouer. Du moins, tu dois te donner à toi l'opportunité d'échouer. C'est très rare de réussir d'un coup. C'est très rare. C'est très rare de réussir du deuxième coup. C'est très rare de réussir du troisième coup. Ça prend le temps pour réussir. Et parfois, il faut qu'on échoue plusieurs fois pour réussir. Alors moi, un jour, le Seigneur me réveille. Right? Parce que la première chose, c'est l'échouer esprit. Je veux que tu l'écrises. Et ensuite, je vais t'expliquer cela via d'autres principes. Un jour, le Seigneur me réveille. La voix du Saint-Esprit me réveille. Et j'ai ce truc-là. Je ne sais pas si Dieu vous parle aussi comme ça, mais c'est juste de moi. Mais lorsque l'Esprit de Dieu me réveille, j'entends une voix qui me parle. Je sais que c'est le Saint-Esprit. C'est comme entre le sommeil et la réalité. J'entends la voix. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est juste des bras? Ou bien il y a d'autres personnes qui vivent cela? Comment? Lève ta main, c'est que toi aussi, tu entends la voix. Wow! Cool! Yeah! Je ne suis pas creepy. OK? Super! Lève-toi, merci! Cool! Right? Alors, entre le sommeil, quand je me réveille, entre le sommeil et la réalité, j'entends vraiment la voix qui me parle, qui me donne une direction, ce qui est vraiment maïsique. Et j'ai entendu le Seigneur me dire quelque chose d'intéressant. Il m'a fait parler. Il m'a partagé ce principe. Je vais t'expliquer cela dans quelques instants. Mais sa voix était vraiment douce, vraiment saine. Et dans la voix du Seigneur, il m'a fait comprendre en gros qu'il allait me rendre riche, qu'il allait me rendre riche. Elle me rendre très riche. Je sais. Gloire à Dieu. C'est important que Dieu me le dise. Parce que, contrairement à toi, je n'ai jamais toujours cru que je serais riche. D'ailleurs, j'ai toujours cru que je serais la personne la plus normale financièrement de ma famille. J'ai cru que si c'est que j'étais très chanceuse, j'avais un poste administratif super de base normale. Et en passant, quand je parle d'un poste, je parle d'un travail, tu vois, du quartier. Je n'ai pas un poste normal, normal, un secrétaire ou bien un bureau régulier. Honnêtement, en grandissant, je n'ai jamais rêvé d'être riche. pareil. Non. C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde rêvait de cela, mais je ne rêvais pas à cela. Pas parce que je ne voulais pas, parce que je croyais que je ne pouvais pas. OK? Alors, je suis vulnérable, mais je n'aime pas cela, OK? Ah, non, non, c'est pas ça. Mais oui, franchement, parce que je ne voulais pas, honnêtement, parce que je ne pouvais. Dans ma tête, je ne pouvais pas. Les autres pouvaient plus réussir comme moi. Les autres devraient être capables de réussir, mais pas moi. J'étais comme à mes yeux, la personne la moins intelligente de ma famille, la personne qui valait le moins. Right? C'est vraiment ce que je croyais de moi. Pendant très longtemps, guys, OK? Pendant vraiment longtemps. Alors, pour moi, des points n'étaient pas intelligents. qu'ils n'étaient pas assez. J'ai eu souvent ce « je ne suis pas assez » des mentions. C'est un mensonge de Satan, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que je l'ai porté pendant des années. Alors, c'était important pour Dieu de me dire cela. Parce que même si je fais des affirmations, des proclamations de la vérité, que je ne croyais pas que je pourrais être riche. Être normal, right? Mais riche, c'était mon mari. OK? Right? Je me dis « Oui, oui, oui. » Je me dis « Oui, tu es riche. » J'aime la vie. Bien sûr, dans ma tête, je dis « Oui, mon mari va être riche. » Parce qu'il est riche, je vais être riche. Right? Mais je ne croyais pas que je pouvais moi-même le faire à cause juste de plusieurs choses, Amine. C'est sans-là. Puis quel est ce sentiment aussi, c'est un peu? Tiens, par moi. Qui veut être juste vulnérable avec moi en même temps? Elle ne fait pas, c'est comme l'on va voir. Moi, j'ai toujours su « OK, Christophe, merci, je ne suis pas toute seule. Je me sentais super mal. » « Oh, je ne suis pas toute seule. Je me sentais super mal. » « Oh, j'ai ressenti. OK cool. » « Oh my God. Est-ce qu'elle m'a jeté des pierres pour mourir de moi? » « OK, cool. » « OK. Je ne sais pas ça. Oh, qui est un peu... » Quel est ce sentiment-là aussi? « OK, cool. » C'est une chance. « Je me sens bien de savoir que je ne dis pas tout ça. » « OK, je me sens bien de savoir cela. » Car ce sont souvent des choses difficiles à avouer. Ce sont souvent même difficiles de s'avouer à nous-mêmes. C'est souvent créé de s'avouer de nos croyances. Alors, je savais que tout le monde pouvait réussir. Mon frère, bien sûr, mes soeurs, bien sûr, très impressionnés des devoirs. Si j'ai fait gros, mon coup, c'est que je vais avoir un bon travail dans le monde coopératif. Et je vais me battre pour avoir un bon salaire et par la grâce de Dieu, je vais venir dire à Christ, voilà. Ça, là, ça aurait été déjà la java, comme le niveau, le haut des devoirs ici, haut. Right? Mais gloire à Dieu, il y avait un autre plan pour moi, pas que ce plan-là était mauvais, c'est juste que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Gloire à Dieu pour cela. Alors, un jour, le Seigneur me réveille et il m'explique qu'il va me rendre riche. Il va me rendre vraiment riche. Il va me rendre vraiment riche. Et gloire à Dieu pour lui. Et quand il me dit cela, il me partage, c'est un principe que je départage aujourd'hui. Des principes qui sont vraiment intimes à mon cœur. Des principes qui ne sont pas du tout populaires. Des principes qui risquent de t'ennuyer, guys. I'm sorry, d'avance. Mais la vérité. J'ai pris l'engagement d'être vrai avec toi. J'ai pris l'engagement de te dire la vérité et non les mensonges qui font que les gens sont autres cités. Mais la vérité, guys. On partage des principes vraiment simples. Guys, tu peux m'écrire même de base aux yeux de plusieurs personnes. Ça me dit que si j'applique ces principes avec obéissance, la richesse sera mon partage. Et la vérité, c'est que j'ai appliqué ces principes, guys. Il n'y a pas quelques temps, je parlais à une amie. Et il y a sept étapes pour devenir riche. Non, sept étapes pour devenir au niveau de « wealthy ». Je pense que c'est quoi « wealthy » en français, mais pour devenir vraiment « wealthy ». Il y a sept étapes, sept niveaux. J'écrivais à mon amie tantôt, je lui disais « Je suis au septième niveau, guys ». Puis il est comme « what ? » Il y a sept niveaux, guys. Je ne vais pas te dire forcément c'est quoi. Je ne veux pas brag, je ne veux pas te montrer. Je veux juste presser sur toi, que tu rends pas que c'est possible. Je disais tantôt comme je suis au septième niveau. Je suis au septième. Je suis là. Et bien sûr que je veux toujours améliorer, mais ah, je disais comme « wow ». Ça m'a pris quelques secondes de dire « wow ». C'est la fille qui était supposée être construite bête par cette intelligence. La fille qui ne se trouvait pas belle. La fille qui semblait être la moindre de sa famille. La fille qui… La fille qu'on a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'était pas assez, qui croyait ne pas être assez. C'est elle. Elle est au septième niveau. Le niveau top. Elle est au septième niveau. Et « wow ». Cette même fille qui semblait être la dernière enfant de sa mère qui a construit cette maison pour sa mère. « Wow ». Like, how this happened? How this happened? Et en très peu de temps, en très peu de temps, très peu de temps pour moi veut dire sept ans pour toi. Right? En sept ans, tu écris sept ans. En très peu de temps. Je suis devenue ce que j'appelle une automatique millionnaire. une automatique millionnaire. Et je n'aurais jamais cru que c'était possible. Deuxi-moi, tu as dit que beaucoup de gens qui me connaissent très bien ne savent même pas que je le suis. Ah, ou pas ça? Beaucoup de personnes. Tellement de personnes. Tellement de personnes. Right? Que je ne voulais jamais vraiment ça en avant. Les gens ne savent juste pas. C'est pas important, car ce n'est même pas mon intention. Why do they need to know? It doesn't matter. Right? Je te dis ça pour te dire que je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui. Peut-être que tu écoutes, tu dis, ah, la Debraille est chanceuse. Peut-être qu'elle est juste intelligente. Peut-être qu'elle a juste beaucoup de contacts. Peut-être qu'elle a... Je ne sais pas qu'est-ce que tu te dis, guys. Je ne sais pas. Je te dis souvent qu'elle fait quelque chose. Je te dis, moi, c'est trop tard. Moi, pfff. Moi, écoute, moi, ce n'est pas possible. Right? Et un mentor que j'aime beaucoup, une femme que j'aime beaucoup, écoutez, Thierry Savin-Foy, c'est à l'âge de grands... À l'âge de grands... À l'âge de grands cinq ans, elle était pauvre. Pauvre. Pauvre dans une personne qui vient de faire mes vaches. Donc, pauvre. À l'âge de grands cinq ans, en tout cas, elle était endettée. Elle était séparée de son mari. Elle avait une séparation pour divorcer. Elle travaillait dans la compagnie de son père. Elle avait un poste dans la compagnie de son père. Mais elle avait plein de têtes de son mari. Elle est allée... Elle a pris... Amine avait... Elle avait du support, d'après ce qu'elle dit. Du support pour quelqu'un qui est créé, créé mince. Donc, elle avait du support. Pour elle, en tout cas, elle avait du support. Elle était pauvre, à ses yeux. Elle était dépressive, misérable. Elle n'aimait pas du tout sa vie. Elle avait grand cinq ans. Puis, elle a dû connaître ses principes typiques, guys. Et dès qu'elle a connu les principes divins, elle les a appliqués. Aujourd'hui, elle est dans la cinquantaine. Je me suis dit, mais qui connaît Thierry? Ça va faire Thierry. Qui connaît Thierry? Elle a une petite voix super mignonne. Qui la connaît? I love it. C'est une femme que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Right? So, Thierry, c'est Thierry. À grand cinq ans. Puis, je me souviens, une fois, elle avait écouté son histoire. Elle a dit, wow, à grand cinq ans, elle a vu. Et aujourd'hui, elle a acheté un immense, un immense domaine pour son entreprise. Immense. Elle a plusieurs employés. Sa maison est incroyable. Sa salle à ma... Son walk-in closet est incroyable. Son bureau, c'est comme un appartement. Ah, mais tu regardes sa vie, tu dis, Seigneur, je rêve. Eh, oh mon Dieu. Écoute ça. Elle a commencé à grand cinq ans, à changer sa vie. À grand cinq ans. Je dis ça pour te dire qu'aussi, c'est que tu crois qu'il est tard pour toi, que tu ne peux pas, caca, caca, tu te dis plein de choses. Ce n'est pas tard pour toi. Tu es au bon moment, au bon endroit. Alors, ensemble, on va juste encore une fois lever notre main. Rouver notre cœur. Ici, on va se dire ensemble. « Je suis au bon endroit, au bon moment. Je ne suis pas en retard. Ce n'est pas trop tard pour moi. Je suis au bon endroit, au bon moment. Je suis au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas tard. Il n'est pas tard pour moi. Je suis au bon endroit, au bon moment. Gacias, après que tu aies dit cela, gars, je veux juste te dire ça parce que je veux que tu enlèves cette pression que le monde nous met de devenir riche rapidement. Right? Tu peux devenir riche rapidement. C'est très clair. Tu peux changer ta vie comme ça. C'est très clair. Mais ce n'a pas été mon cas, moi. Mon cas personnel a été un processus. Je vais être très vulnérable en te disant ceci aujourd'hui, guys. C'est un processus. Et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu comparé à d'autres personnes du coup, je parle à mon mari. Il y a des amis qu'on a connus depuis très longtemps. Ils étaient très riches. Ils avaient vraiment prospéré. Ils se moquaient de nous quand mon mari contre nos études. Ils se moquaient de lui. Ils ont même choisi de ne plus être nos amis à cause de ça car on avait choisi de vivre différemment. Mon mari contre nos études. Nos revenus diminuent. Ils sont comme, ils sont fous. Right? On a proche de développer et tout le reste et ils ont coupé les contacts. Et récemment, on a entendu parler d'eux et une personne qui était très bien. Aujourd'hui, ils conduisent du Uber. Ils conduisent le Uber. What happened? Ils ont cherché le HIST. Ils ont cherché la flamme rapide. C'est cool. Mais ce n'est pas toujours ça. Right? L'abondance, c'est ces gars. Tu peux remarquer que ma méthode aujourd'hui est vraiment différente que je me laisse juste guider par le flow. Est-ce que j'ennuie quelqu'un? Comme je te dis, l'une de mes peurs dans mon cœur pendant que je te parle c'est de t'ennuyer. parce que ça crée c'est tellement simple ce que je veux te partager. Je ne suis pas du tout là pour t'impressionner. Il n'y a pas une grosse chose qui fait bon. Je ne sais pas qu'elle fait un show à l'américaine. Du coup, dans mon cœur je dis, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il soit ennuyeux. Ils sont comme, OK, she's boring, bye. I don't want to. Parfois, la vérité est juste ennuyeux. Il y a des peurs qui sont dans mon cœur qui sont comme, ah, des peurs. Est-ce que tu ne vas pas montrer que tu es américaine? Tu veux que tu l'as écrit au vrai? Like, what's up? J'ai juste envie d'être juste prêt avec toi aujourd'hui. Je te montre juste des choses saines. Vraiment saines mais efficaces qui te promet une prospérité durable. Right? Tu promets une prospérité durable. Merci, Rosemary. Je peux compter sur toi pour ça. Ça, je sais. La vérité, c'est comme les voix. La vérité, avant tout, aucun montant n'ira au ciel. Laisse l'américaine nos Américains. All right. So, alors, faites-moi faire une valeur Uber et on était juste choquée, mais on était comme, wow, wow. honnêtement, même si on était surpris, j'étais fière de lui parce que no matter what, il n'y a aucune honte à travailler pour souligner ses besoins. Aucune honte. So, j'étais surprise par le fait qu'il était très riche avant puis qu'est-ce qui s'est passé et comme, what happened? Il disait comment une erreur après une autre, il a ancré dans des problèmes financiers, tout le reste. Aujourd'hui, il fait du Uber. Honnêtement, même si je suis surprise, je suis fière de lui parce qu'au moins, c'était quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui auront un égo pour se dire non, moi, je ne vais jamais. Je suis contente qu'au moins, c'était cela. Mais j'étais vraiment surprise. Et quelque part dans mon cœur, j'ai dit vraiment gloire à Dieu parce qu'on a choisi le chemin, le chemin qu'on voit. Maintenant, je te manquais ceci, guys. Je te manquais ceci. Et c'est la méthode des bras à des bras. Je te manquais simplement, guys. Je te manquais cet écran. Je te manquais ceci, simplement. Let's see if you can see. Je dessine ceci pour que tu puisses voir, Amico, comme ça. Comment un instant je te les dessine et tu comprends, tu le verras. Pour devenir riche et avoir de l'abondance, plusieurs personnes commencent comme ça. Et après, parce qu'ils ont l'impression que la prospectivité vient lentement, ils poursuivent la chose qui brille. Ça semble brille. Après, ça a été tombé. Right? Après, ils arrivent là, puis ils se reprennent un petit peu. Puis après, ils avancent tranquillement. Ça semble être ennuyeux. et ensuite, ils recommencent, ils ont un gros truc qu'ils vont faire. Ça va faire comme ça la vie de la prospérité des gens, la plupart des personnes. Right? C'est ce qui est très bien, mais ça prend beaucoup de temps. Le chemin le plus rapide vers la prospérité, c'est écrire dans la parole. Et c'est comme moi, tu lis un livre par jour, tu as lu selon aujourd'hui. Un livre par jour, tu as lu selon aujourd'hui. le chemin le plus rapide pour la prospérité financière ou l'abondance dans ta vie. C'est la ligne croître. Qui comprend? Comment il y a ça si tu comprends? Comment il y a ça si tu comprends? Le chemin le plus rapide c'est la ligne croître. Bien qu'ici, tu as l'impression de prospérer, mais chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, ça agit sur toi. Le chemin le plus rapide pour prospérer, c'est la ligne croître. La ligne croître ici nous représente la constance, écrit constance. C'est la première loi que je veux que tu puisses réfinir aujourd'hui. La loi de la constance. Au départ, quand tu commences à partir d'ici, s'avance, mais s'avance lentement à tes yeux. S'avance tranquillement, lentement. Celui avec qui tu as commencé à la même temps avec lui, quand tu es ici encore, disons que tu es ici, tu fais juste demi-dollar par mois, lui a t'impé. Je vais commencer au même niveau ici. On va avancer ensemble, tranquillement. Disons que tu fais juste demi-dollar par mois, lui, subitement, il commence à faire 10 000. Oh, au départ, moi, je fais 10 000 dollars par mois. C'est quand, oh, wow, je veux l'envier. Mais si tu restes constant et que tu ne changes pas ta formule, que tu avances tranquillement, avec le temps, je vais être surpris, il va tomber. Il va tomber. Mais toi qui tombes, tu avances toujours, tranquillement, simplement. Il va tomber, il va se battre pour relever. Il va se battre encore, il va se battre. Puis après, il va se relever, bien sûr, mais toi, constamment, avec constance, tu avances, avec constance, tu avances la loi de la constance. C'est une loi créée, négligeée, une loi qui n'est pas populaire, une loi que notre monde qui parle de comment devenir riche super rapidement, faire tout vite, rapidement, et tout le reste, ce qui est bien, parce que c'est possible en passant. J'ai eu des richesses aussi rapides. Mais si tu conçues ce chemin de ligne droite, de la constance, tu vas prospérer. c'est une garantie. Alors, Seigneur m'a dit tes bras pour te faire prospérer. Et je t'ai dit que je vais te rendre riche. Je prie d'écouter ceci. Aujourd'hui, c'est un groupe, on va être tellement simple. C'est tellement simple, guys. Mais je t'assure que si tu appliques ce principe, tu vas prospérer. La loi de la constance. C'est la loi de la constance. La loi de la constance nous fait comprendre aussi que c'est un truc que ma mère m'a souvent dit de ne jamais chercher et poursuivre deux lièves à la fois. Écoutez cela. Ne poursuis pas deux lièves à la fois. Tu vas tomber. Tu ne vas attraper aucun des lièves. Qui connaît cela? Ne va poursuivre deux lièves à la fois. Qui a déjà entendu cela? Right? Le fob. Ne poursuis pas deux lièves à la fois. Tu vas tomber. Tu ne vas attraper aucun d'entre eux. La clé c'est de poursuivre un seul lièvre. Yeah. Right? Pas deux. Pas plusieurs. Alors après un, il fait une formule que finalement m'a enseigné ma soeur jemais les mots sur le décrivent très souvent. On se dit tout juste aussi après un, c'est quoi? C'est deux. Après deux, c'est quoi? Après quoi, c'est quoi? Comment l'écrit je veux que tout le monde participe à ça. Après quoi, c'est quoi? Je veux que tout le monde en partage tu ne sois pas ta caméra fermée. S'il te plaît Christelle, c'est toi que c'est Ferra comme ça. C'est pas tant qui m'a revêt. Après quoi, c'est quoi? C'est quatre. Après quatre, c'est quoi? Comment? Après quatre, c'est quoi? C'est cinq. Après cinq, c'est quoi? C'est six. Si je veux arriver à dix, j'ai besoin de commencer par O. Si je veux arriver à dix, je commence par quoi? Par un. Par un. Right? Maintenant, le plus c'est que lorsque tu commences par un, un était mon petit, que j'en veux commencer à cinq. Ensuite, c'est deux. Si tu veux commencer à partir, dès que tu arrives à deux, si tu es fatigué, tu vas arriver à avoir dix. Tu peux bien essayer de sauter les étapes, mais tu vas retourner en arrière. La méthode la plus rapide pour réussir, c'est la ligne de croix. La ligne de croix. La ligne de la constance. Après un, c'est deux. Après deux, c'est trois. Après trois, c'est quatre. Après quatre, c'est cinq. Après cinq, c'est six. Ainsi de suite. Tu vas arriver à cent, je passe par un. Tu vas arriver par mille, je passe par un. Are you listening to me? La raison pour laquelle beaucoup de personnes sont brûlent pour avoir l'abandon, c'est parce qu'ils ne veulent pas le processus. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas la constance. Ils veulent que ça claque comme ça et ça change. Mais si ça claque comme ça et ça change, que mes fondations ne sont pas solides, je vais ressembler exactement à celui qui bâtisse la maison sur le sable. et lorsque la tempête, le vent va venir, va souffler, je vais tomber. Are you listening to me? Yes or yes, guys? Est-ce que je t'ennuie? Oh my God. Je vais tomber. Alors moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi réussir. Dans ma famille, la plupart des gens, on a la facilité de venir. J'ai ma famille. Je suis certaine que c'est vraiment facile chez nous de perdre l'argent. C'est un de mes enseignes qui a dit que c'est extraordinaire avec l'argent. Je ne sais pas, on a juste une ancienne spéciale. De perdre l'argent, c'est vraiment facile. Et malgré le fait que plus de personnes faisaient l'argent facilement, à la fin, lorsque j'observe qui a maintenu et a multiplié sa richesse, très peu de personnes. Je ne sais pas si ta famille est comme la mienne, mais moi, j'ai des gens qui étaient très riches, très tôt, très, très riches, des tontons, des tatas, des gens que je connais qui étaient très, très riches, mais quand je les regarde quelques années plus tard, ils sont tombés. Oui? Parce que c'était ça, en fait. Mais lorsque j'ai observé cela, j'ai choisi de faire comme ce que nous, on appelle nos parrains, ce sont les parents dont je disais mon mari, mais on appelle juste nos parrains de faire comme eux et d'appliquer un processus, la loi du processus. Alors, Dieu me reveille. Il me reveille et il me dit des parles, enseignez la loi du processus. Right? Sincèrement, cette loi, je la trouve super amoureuse. Elle n'est pas si tant que du tout, mais elle est nécessaire. Cette loi est vraiment simple. C'est disant que si c'est que tu n'as plus qu'à avoir de la constance et que tu as cède de passer au travers des étapes, tu vas prospérer. Rappelle-toi, le succès n'est pas ce qu'on cherche, mais c'est quelque chose qu'on fait quoi? Qu'on a dit. Par quoi? Par la personne qu'on devient. Le processus a pour mission de me faire quoi? Le processus a pour mission de me transformer. Je veux que tout le monde écrive la définition. Il risque de là, le succès. Il risque aussi. Le succès c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Je te prie de le retenir, s'il te plaît. Je ne cherche pas le succès. Je ne cherche pas l'argent. Je ne cherche pas le mariage. Je ne cherche pas le mari. Je ne cherche pas à l'amour. Je ne cherche pas l'abondance. Je les attire. S'il y a une chose grande que tu veux retenir ici, aujourd'hui, c'est ce mot vraiment simple, mais tellement puissant. Si je dois chercher l'argent, tu remarques bien quand tu cherches l'argent, l'argent te fuit. Qui l'a remarqué? Quand tu cherches de l'argent, l'argent te fuit. Quand tu cherches l'amour, l'amour te fuit. Qui s'est un bon mariage et en vrai, son mari ne cherchait pas du tout un homme. Comme tu t'en fous de l'amour, tu es comme, ah, donc, je veux me concentrer sur ma vie, tu es en vrai dans ta vie. Et c'est un maquage de ce qu'on vient. Qui est-ce qu'il commande? Tu vois? La plupart de m'enlève. You see? Right? Qui est-ce qu'il lorsque tu cherchais le mari chaque jour? Tu s'habillais, se maquillais pour trouver l'homme de sa vie. Il n'a trouvé personne. Lève ta main. Tu as cherché? Comment? No way! It doesn't happen. Right? Et si tu as trouvé même ton mari pendant que tu le cherchais, la plupart des gens qui cherchaient le mari et qui les a trouvés dans cette atmosphère-là sont déçus aujourd'hui graves. C'est comme si l'homme de ta vie est juste venu à toi. C'est juste tomber sur toi. C'est comme un truc cool. Right? Quand je venais à mon mari, je ne voulais pas du tout. Pour moi, je voulais juste sortir avec mon mari pour l'été. Right? Parce qu'en été, quand j'étais encore jeune, en passant, j'ai juste 18 ans et demi. en été, il faut avoir un homme dont j'étais jeune et stupide en passant. Il fallait avoir un homme qui va juste, qui a une voiture, qui va te faire sortir et qui va dépenser pour toi. Ça, c'est pour enjoy l'été. OK? Alors, honnêtement, je m'en foutais complètement de lui. Il vient me la recours, mais bon, il y a bien sûr, bien sûr, il y a d'autres paramètre à gérer. Je ne m'en donnais pas du tout, une relation avec lui. I'm like, boy, tu es juste là pour un été, après, c'est goodbye. Je suis juste là pour deux choses. Ta voiture et ton argent. That's it. Après, tu es gone. Je m'en foutais complètement. I'm serious, guy. Tu es juste là pour deux choses. Manger l'été, faire mes copines sortir, on sort, on mange au argent et je joue à l'argent aussi. Puis après, you're gone, bye. Je te vis, right? Pour le prochain. Alors, je m'en foutais tellement pas de relation, aucunement. Mais c'est juste arrivé, c'est juste tombé sur moi. Après, il est encore là. Comment c'est l'hiver? Il est encore là? OK, cool. Après, Noël arrive. Oh, wow, c'est Noël. OK, maintenant, je ne vais pas me séparer de lui. C'est Noël. Il y a la Saint-Valentin qui arrive, je veux un cadeau pour la Saint-Valentin. Je veux un cadeau pour la Saint-Valentin qui reste deux mois. Juste deux mois. Après, je me débarrasse de lui. Après, c'est l'heure, tu es comme, OK, cool, mais attends un peu. Après, tu es parti, tu es comme, non, il y a l'été qui vient. On est déjà en mars. L'été, c'est bientôt. Au cas-là, à partir de mai, c'est chaud. Ah, il y a, 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 mais bien sûr, c'est la grâce de dire, on ne fait pas, on ne fait pas mon exemple, je suis dans le monde. Mais ça arrive quand tu ne cherches pas du tout, quand tu ne veux pas. et l'argent aussi, la prospérité, l'abondance. Il y a une personne qui m'a dit, Debra, j'ai ma vie de rêve, sincèrement, aujourd'hui. Ma vie de rêve ne dépend pas de ce que j'ai, peu importe, c'est une décision personnelle, mais honnêtement, j'ai vraiment ma vie de rêve et tout ce que, honnêtement, j'ai vraiment à mes yeux, ma vie de rêve. Et quelque chose assez intéressant que quelqu'un m'a dit, Debra, l'exemple pour laquelle tu as pu avoir et maintenu une vie de rêve, une vie d'abondance, c'est parce que tu as changé d'appliquer la loi du processus. Elle est comme ton mari-toi qui avait juste construit avec des bonnes, qui avait juste été, qui avait appliqué les principes de Dieu. C'est assez. Au départ, ça ne nous donne pas envie. Au départ, c'est érange, mais en appliquant, après un, c'est deux, après deux, c'est trois, et ainsi de suite. Et si maintenant tu arrives à dire, c'est comme, wow, how did I get here? Comment je suis arrivée à dire si rapidement? Après, tu arrives à 100, et tu es comme, wow, on est à 100? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu arrives à 1000, tu es comme, wow, on est à 1000, 10 000, oh my God! Et après, c'est, wow, après c'est un, 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 mais après c'est plus un, c'est multiplication, ça se multiplie, après ça s'écrit, ça va juste très vite, après tu es comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Right? That's how it happens. Mais il y a un processus. Pourquoi? Car le processus a pour mission de te consommer. le processus a pour mission de te transformer. Maintenant, s'il te plaît, écoute ceci, je n'aurais jamais, je suis certaine, réussi à être où je suis si j'étais laissée à moi-même, jamais j'aurais eu l'abondance. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Maman, pourquoi? Je peux, tu te l'affirmes, je te l'affirme, même si Dieu voulait, même si la main de Dieu était sur moi, je n'aurais jamais réussi. Pourquoi? parce que j'étais ma propre aînée. J'étais mon propre aînée. Tu es aussi ton propre aînée. J'étais mon propre aînée. Dieu sait le nombre de fois que je veux te laisser tomber. Mais parce que je suis dans une atmosphère où tout le monde est en train de réussir, je n'ai pas le choix de faire avec la peur. Dieu sait le nombre de fois que j'ai fait un grand blanc, le nombre de fois que je voulais fuir, que je voulais m'échapper. Si je t'ai laissé à moi toutes sortes, c'est comme quand tu vas au gym, quand tu vas au gym pour perdre du poids. Qui s'est déjà inscrite au gym pour perdre du poids? Ça va en avoir une personne. Mais qui fait le chiffre 1 ici dans le chat? Je vais te voir. Comment? Pas beaucoup de personnes? Are you serious? What? Mais moi, le chiffre 1, je suis, oh mais comment? On n'est pas beaucoup de personnes. Pas de problème. Alors moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, guys, okay? Et pas une fois que j'ai perdu du poids toute seule au gym. Mais pas une fois! Pas une seule fois pour moi parce que je t'ai laissé à moi-même. Et à moi-même, il y a un programme qui est dans ma tête me disant que je ne suis pas assez. Il y a un programme dans ta tête te disant que tu n'es pas assez. Alors tu lis celui-là. Tu attends ce message. Après, tu rentres chez toi, tu sais le faire. Quelque chose arrive. Tu es comme, je vais juste prendre cette crème glacée. Je vais recommencer demain. OK, je vais juste faire cette autre chose. Je vais procrastiner aujourd'hui. Non, j'en ai marre. Je vais juste boire ce crème. Je vais recommencer demain. Quand tu es laissé à toi-même, tu es laissé à toi toute seule face à tes propres démons personnels. Are you listening to this? Tu es abandonnée à tes propres démons. Il y a une fois quelque chose de spécial qui s'est passé. Mon mari, c'est un artiste. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas le monde des artistes, mais il a mis une image. Il avait une image qui était une image. C'était un art. Right? Deux personnes. C'était deux femmes. Blanches, noires, crépus de cheveux. Je ne sais pas comment les mettre comme cela. C'était assez. C'était assez. C'était comme... Deux personnes, des images comme ça. Comme deux visages collés ensemble comme cela. Right? Et il y avait des cheveux noirs assez spéciales. Wow, OK. J'ai juste vu cette image comme cela sur son téléphone. Je savais que c'était un truc d'art. Non, ma tête, honnêtement, dans mon cas, c'est mieux de ne pas faire une photo de quelqu'un dans ma porte-téphone à part moi. Are you kidding me? Et après, j'ai eu des pensées bizarres. Je le vois. Je dis, chérie, tu sais quoi? Ah non, mais honnêtement, j'ai vu une photo de notre téléphone car bien sûr, on a accès au téléphone de l'un et l'autre. il y a eu une photo de notre téléphone. I don't know, mais c'était juste de la femme. Il n'y a rien, de rien, c'est vraiment juste une photo de personne. Pour moi, mon mari doit pas une photo d'une autre que par son téléphone la parle bien. That's it. OK. Je lui ai dit quand I don't know, j'ai vu cette photo et je me suis sentie insécure de voir cette photo. Il est comme, je ne sais pas pourquoi, mais en voyant cette photo sur ton téléphone, je ne l'ai pas aimée. Je n'ai pas eu l'idée. Monsieur, c'est comme de l'art où elle a vu une photo. Je n'ai pas aimée. Il m'a dit, OK, je comprends. Il m'a expliqué maintenant le concept. Il m'a expliqué maintenant le concept. Il m'a dit, OK, rappelle-toi que mon outil c'est d'être un designer, un créateur. Et l'image, je sais si tu vois sur les choses d'art, mais c'était vraiment spécial. Il m'a expliqué le concept qui venait derrière, la création. Je ne connais rien de l'art. Pour moi, de l'art, c'est comme du chinois. Mon mari, il aime tellement l'art. Il voit des choses. Il dit, c'est peut-être que je ne comprends rien. Pour moi, c'est juste plein de vacas là-bas. Je ne comprends rien. Mais il m'a expliqué le concept parce que c'était tellement libre, tellement puissant. Je me suis dit, wow, ça, c'est profond. Wow, je comprends. Je dis, c'est important de parler parfois, de juste dire. J'avais une idée. j'avais vu quelque chose qui n'était rien de spécial. C'est vrai, mais que je n'ai pas aimé. Mais parce que j'ai été expliqué, j'ai compris. Mais non, j'aime. Au point de, je dois être inspirée par cela aussi. L'explication est importante. La clarté est importante. Si tu veux avoir la constante par rapport à ta vie, si tu veux avoir le succès, l'abondance que tu désires, tu vas appliquer premièrement la loi de la constance. Mais surtout, tu veux carrément te rappeler de ta vision et d'avancer avec constance sur ta vision. Are you listening to me? D'avancer avec constance sur ta vision. Avec constance. Maintenant, il y a une loi que tu connais peut-être que j'ai souvent partagée qui est vraiment simple. La loi, ce sont des 10%. La loi, des 30%. Augmenter sa capacité, augmenter, il doit multiplier ses revenus. Right? La plupart d'entre vous j'ai partagé ces lois-là, l'appliquer avec constance. Lorsque tu l'appliques avec constance, au départ, tu ne vois rien qui se produit pour toi. Après, tu vois un changement. Après, tu vois une amélioration. Et, subitement, tu es choqué de voir une consommation totale. Transformation totale. Car le but de toutes les manières, le but de la vie, c'est de te transformer. le but, les difficultés que tu vis, c'est de te transformer. Are you listening to me? 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 Je vais t'expliquer ça en démonstration, guys. Selon les bras. Lorsque j'entre dans ces zones de vulnérabilité-là, j'arrête d'avoir le concours sur ma vie. Je choisis d'agir quand j'ai peur et surtout quand j'ai peur. J'arrête de fuir ce qui me fait peur, mais je fais face à ce qui me fait peur. Est-ce que tu sais que ça m'a fait très peur de parler du Seigneur en ligne? Quand j'ai commencé de parler de Jésus en ligne, beaucoup de personnes m'a écrits pour m'insulter, des gens que je connais pour me réclamander. Mais j'ai dû le faire parce que je voulais le faire même si j'avais peur. Are you listening to me? Ça me fait tellement peur parfois de investir en moi parce que je me dis est-ce que je vais perdre de cet argent? Mais tu prends le programme de coaching à 10 000 dollars, c'est comme cool. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce qu'une personne va vraiment pouvoir m'aider? Si je me sacrifie, je peux peut-être garder cet argent, investir cet argent, plein de choses. Ça me fait vraiment peur, guys. Qu'est-ce que ça fait peur d'investir en lui? Ça fait peur. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'ai appris que l'abondance ne se trouve pas où je suis. Ça se trouve où je ne suis pas qui est devant. Lise, écriz cela. Encore une fois, aujourd'hui, ça se trouve super simple, tu as l'impression, mais c'est rempli de nuggets. L'abondance ne se trouve pas où je suis. L'abondance n'est pas où je suis, mais c'est où je ne suis pas. et elle se trouve principalement derrière ma peur. Derrière ma peur. Derrière ma peur. Ma peur d'être mal comprise. Ma peur d'être jugée. Ma peur d'être critiquée. Ma peur d'être aimée ou mal aimée. L'abondance se trouve derrière cela. L'abondance aussi se trouve derrière ma décision d'être complètement différente. Je suis certainement la personne plus différente que je connais de mon entourage. Je le suis parce qu'on me dit gros souvent. On m'appelle Alice au pays de ma veille. Je m'appelle avec autant de problèmes. La plupart des gens de ma famille, des gens, des amis vont me dire tu es dans ton monde, tu es dans l'alala, tu es dans l'alala. I need to be de ma veille. I mean, cool. I mean, I don't know. Pour eux, la vérité, c'est que je le suis parce que c'est ça que je vis. Mais qu'elle soit, j'ai choisi d'être différente. L'abondance se trouve derrière la différence. Pas derrière la conformité. Derrière la différence. Qu'elle soit, tout le monde est ici. Tout le monde entend la même chose. La majorité d'entre vous ne voit rien fait de ce qu'il a reçu. Mais une personne va commencer à changer son caractère. Une personne. Une personne va commencer à changer sa manière d'agir. Une personne va devenir complètement différente. et cette personne va voir l'abondance se manifester. L'abondance se trouve derrière la différence. Derrière la différence. Derrière la différence. Être juste différent. Tout le monde autour de toi ne fait pas art, mais toi, tu le fais. Tout le monde autour de toi critique, mais toi, tu ne critique pas. Tout le monde autour de toi dit comment l'économie, comment la crise financière est difficile, la crise financière, la crise, tout est difficile, les prix sont chers. Toi, tu ne dis rien. Tout le monde autour de toi se plaint. Toi, tu loues. L'abondance se trouve là. Tu es dans l'abondance, guys. Ce n'est pas connaître au nombre d'agents congénères, bien que c'est cool. L'abondance se trouve dans la paix. Je veux que tu l'écrives. l'abondance se trouve dans la paix. Je vous ai dit que vous avez connu, les gars. Qui est connu déjà? I told you, je vous ai promenu la soirée. Je vous ai promenu, OK? Je vous ai promenu. Qui est déjà ennuyé ici? C'est OK si tu l'es, right? C'est juste simple. Je vous ai dit que Dieu est saint. Gros saint s'il 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 aïe. L'abondance se trouve derrière la paix. Derrière moi, sécuriser ma paix plus qu'autre chose. Derrière la paix. Et quand tu es quelqu'un qui recherche la paix, on a l'impression que tu es quelqu'un de stupide, mais tu n'y l'es pas. L'abondance se trouve là. Tu veux vivre dans l'abondance? Recherche la paix. Are you listening to this? L'abondance se trouve derrière la paix. Cette paix qui se trouve comme moi, Kaka Menev, juste prier pour cette personne. Ça doit être stupide, mais c'est qui est tout doux. Je ne sais pas, Jacqueline, je vois cuine et sangrine et Christelle, je vois cuine et sangrine qui ont réglé comme la femme. Si tu peux la sortir, ce serait bien si tu te fais. L'abondance se trouve là, Akaïs. Maintenant, on va aller voir verser les bêtes qui reflètent vraiment ma vie et qui va reflètent la tienne. Dans un instant, je te donne ça. on va aller voir un verset biblique. C'est le somme 127, verset 2 qui reflète l'abondance. Quand on n'est pas dans la semaine de la richesse, mais la semaine de l'abondance. Yes, yes. OK. Ce n'est pas que la richesse, l'abondance. Yes, yes. Yeah. Right. Alors, somme 127, verset 2, nous dit ceci. En 20, vous vous lévez le matin, vous vous lévez le matin, vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Vous mangez le pain de douleur. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui entendent le son de ma voix, tu manges le son, tu manges constamment le pain de la douleur. Tu manges le pain de la douleur. Ta vie, qui est si, honnêtement, peut se confesser, je mange le pain de la douleur. Sincèrement. Comme si tu sais ta vie, c'est ça. Travaille, 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 travaille. C'est pour l'argent. Travaille fort. Travaille fort. Travaille comme un éléphant. Recolte les fourmets. Qui est si peut se confesser cette vérité, guys? C'est avec toi. La plupart de personnes, guys, la plupart mangent le pain de la douleur. La plupart, la majorité des personnes. Si tu étais retiré, c'est parce que tu n'as pas ta caméra ouverte, si ta caméra n'est pas ouverte, on te retire du son. C'est assez simple. En 20, vous vous lévez le matin, vous vous couchez tard et vous mangez et mangez-vous le pain de la douleur. Ils en donnent autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil. Je veux que tu comprennes que l'argent ne vient pas de l'abondance. L'abondance ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Il faut que tu l'écrives. Je ne veux pas que tu sois... Je viens de parler d'argent, je me connaissais très bien, j'enseigne sur l'argent, je suis experte en littératie financière, comme en coach personnel financier, j'ai fait le financial advisor, j'ai plein de choses sur l'argent. C'est justement parce que je t'enseigne là pour que tu puisses dompter l'argent. C'est pour ça que je t'enseigne ici. C'est que tu puisses le dompter. Are you with me? L'argent n'est pas notre Dieu, ce n'est pas la source de notre vie. C'est un résultat. Il dit ici, Dieu en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil. C'est Dieu qui donne du repos à celui qu'il aime. Dieu en donne autant à celui qui aime et qui est en train de dormir et donne autant à cette personne. Right? L'abondance ne vient pas de l'abondance, elle vient de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à Dieu. Dieu ne se trouve pas ou même l'abondance qui vient de Dieu ne se trouve pas dans, ça se trouve vraiment dans la paix, dans le stillness. Quand je vois les gens qui se battent pour avoir plus d'argent, ils bougent beaucoup. Mais ceux qui ont vraiment l'argent, je ne vais prendre une marche, je ne vais lire un livre, je ne vais juste relaxer et avoir des idées extraordinaires pour prospérer. Il y a cet homme chinois qui est multimillionnaire et il y a eu une interview qu'il a faite et on l'a interviewé, il était dans son jardinage. Il était encore fait son jardinage avec les plantes et tout le reste et il disait durant l'interview que c'est son endroit favori. Il dit que c'est cet endroit-là qui l'a rendu riche. On dit comment ça? Il dit parce que c'est ici que toutes ces idées sortent, les idées pour résoudre les problèmes de l'entreprise, les idées pour créer l'abondance, pour créer des revenus pour faire grandir l'entreprise, ça sort de cet endroit-là. Il dit que c'est tellement sain, il faut juste qu'il plante, il prend soin des plantes et pendant qu'il est sûr, pendant qu'il est tranquille, pendant que son âme est dans la terre, il reçoit des révélations, il reçoit des idées, il reçoit des stratégies, il reçoit des pensées. C'est juste « feel ». Right? L'argent se trouve dans la paix, l'abondance se trouve dans la paix. Rappel, toi, on a vu, selon jour 2, l'argent est énergie. Elle est énergie. C'est une énergie à laquelle je me connais. L'abondance est énergie. C'est énergie à laquelle je me connais. On ne la cherche pas, on la tire par la paix sans goût de bien. Alors, la loi de la constance. Cool. Maintenant qu'on a vu cela, j'étais super gentille. Let's go! On a vu la loi de la constance. I love it. La loi de la constance. Tout le monde l'a compris. Le moment le chiffre 1, c'est que tu l'as compris. Super. Le moment le chiffre 2, c'est que tu as compris dans le sens où tu as aussi compris pas seulement la loi de la constance, mais les choses qui entourent cette constance-là. Right? La paix. C'est-tu saison de confort? Toutes ces choses sont tout cela. There we go. Okay, right. Alors, je vais avoir une abondance. Je vais avoir une abondance. L'abondance ne vient pas quand je struggle, quand je hustle. L'abondance ne vient pas quand je suis comme ça, agitée. L'abondance ne vient pas là. L'abondance vient de moi quand je suis en posture d'élévation. Puis là, c'est là que je veux que tu écrives. L'abondance vient à toi quand tu es en posture d'élévation. C'est une posture que tu prends. L'abondance vient à toi quand tu es en posture d'élévation. La personne qu'on devient, cela signifie que c'est une façon de penser? En fait, la personne, c'est une très bonne question à soigner. La personne qu'on devient, est-ce que cela signifie que c'est la façon de penser qui doit être différente? En fait, en te transformant, tu deviens différent. Tu penses différemment parce que tu penses différemment, tu agis différemment. Right? Alors, quand je prends une posture d'élévation, guys, j'élève une chose principale et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. La chose la plus simple dont on va arriver. C'est la chose que je veux que tu fasses. J'élève mes standards. J'élève mes standards. Mes standards de vie. Mes standards de ce qui est acceptable. Mes standards. Alors, une fois, il y a quelques temps, il y a quelques années d'ailleurs, je parlais d'une année puis elle a remarqué un changement sur moi. Elle a remarqué un shift sur mon caractère. J'étais quelqu'un de gentil auparavant et subitement, j'étais toujours gentille mais beaucoup plus avisé. Je n'ai pas de prometteur remarque à ta place sur le palais. Elle m'a dit « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Il y a beaucoup aussi de paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit « J'ai appris à arrêter de sponsoriser le mauvais caractère. Comme j'arrête de sponsoriser le mauvais bad behavior. Je n'y donnerai plus certaines choses. J'ai appris à m'établir des standards. Des standards. J'ai établi un standard où j'ai accepté que pour moi, un niveau de vie, c'est un niveau de vie qui est acceptable. Moins que ça, c'est inacceptable. C'est un niveau de revenu qui est acceptable. Moins que ça, c'est inacceptable. Je suis mise des standards. J'ai décidé que ces standards, c'est ça qui est acceptable pour moi. Moins que ça, c'est inacceptable. Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait toute seule. Je n'aurais pas pu le faire toute seule. C'est impossible. Le vrai, c'est que si je toute seule, j'aurais toujours été là des bras super gentils qui me font plaisir à tout le monde. Tout seul, c'est ça que j'aurais aimé d'être. Juste des bras qui ne veulent blesser personne parce que la peur que si elle te blesse, il y aura une confrontation. des bras qui veulent petit parce qu'elle veut donner la place à tout le monde et elle va prendre sa place. Alors, grâce, gloire à mes mentors qui m'ont appris cette forme simple et tablée des standards. Je pense, c'est tablée un standard. C'est le minimum que je peux générer par moi. C'est le minimum d'amour et d'affection que je vais recevoir. C'est le minimum que je vais avoir. C'est mes standards. C'est le minimum. Le minimum. Ce qui est assez simple pour moi, j'ai tablée des standards sur ma vie. Les standards. Et je veux que tu les fasses, guys. C'est quoi le standard de vie que tu vas avoir pour devenir cette personne qui construit cette maison pour sa mère? C'est quoi le standard de vie que tu vas avoir pour devenir cette femme qui décide de juste prendre les billets d'avion en classe affaire? Ça ne perd que ton standard. Est-ce que tu sais qu'il y a des millionnaires qui prennent les billets d'avion en classe régulière? Qui sait cela? Il y a des millionnaires qui prennent les billets d'avion en classe régulière. Ils s'en foutent. Ça ne fait pas partie de leur standard. Mais il faut que tu t'établisses sur un standard pour être dans l'importance que tu vas voir. C'est quoi ton standard de vie à partir de maintenant? À quoi ta vie doit ressembler? Qu'est-ce que tu demandes de Sarah? Qu'est-ce que tu demandes de toi-même, de Debra, de Cynthia, de Sylvie? Qu'est-ce que tu te demandes toi-même? Moi, mon premier standard fut non-moi battant. Je ne retourne plus non-moi battant. Je ne laisse plus tomber parce que j'ai peur. Non-moi. Plus. Je ne fuis plus parce que je ne sais pas. Non-moi. Je ne fuis plus la confrontation. je ne fuis plus parce que je ne fais plus. Non-moi. Non-moi. Je ne me concentre sur ce que je veux. Pas sur ce que je peux. Et beaucoup d'entre vous ça veut que ça va que pour chaque temps je ne fuis plus tard. Je me concentre sur ce que je veux. Pas sur ce que je peux. Mon compte bancaire n'a plus le droit de me dire ce que je peux avoir. Christelle, est-ce que tu peux retirer s'il te plaît les gens qui ont la caméra fermée s'il te plaît? Je me concentre je ne fuis plus par rapport à ce que les bras peuvent. C'est ce que les bras veulent. C'est ce que les bras veulent qui est fait. Pas ce que les bras veulent. C'est le même standard que je donne à beaucoup de personnes autour de moi. Mais mon équipe je dis c'est rare qu'est-ce que tu peux comme très souvent c'est ce que je veux puis elles vont figure out comment pouvoir la plupart de ta découvre comment pouvoir faire tes choses. C'est la gymnastique avec le groupe François. On ne se concentre plus c'est qu'on on se concentre par dessus mais c'est ce que je peux mais c'est ce que je veux qu'est-ce que tu 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 veux je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire mais qu'est-ce que je veux faire que je fais c'est ça l'abondance l'abondance n'est pas connectée à ce qui est possible mais ce qui est impossible Are you listening to this? l'abondance n'est pas connectée à ce qui est possible mais ce qui est impossible qu'est-ce que tu veux vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment c'est quoi la chose que ton coeur désire vraiment ou leur appartement ou leur condo de rêve ou leur immeuble de rêve si c'était la question qui les avait dictée la plupart vous aurez des entreprises plus prospères parce que vous aurez des coachs extraordinaires right? si c'était la question qui te dit depuis combien longtemps tu vois un programme de coaching pour ton entreprise peut-être que tu veux prendre mais tu dis non je ne peux pas non qu'est-ce que je veux depuis trop longtemps tu vois cette entreprise à laquelle tu veux travailler bien ce poste de direction où tu te fais crombler tu dis non 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 je ne peux pas non qu'est-ce que je veux tu as ce projet qui est devant toi immense immense projet tu dis non non pas maintenant dans 5 ans non qu'est-ce que je veux et c'est une question que Dieu te pose qu'est-ce que tu veux admis demande-moi les nations les gens que tu vois au courant de toi qui vivent l'abondance c'est toutes les personnes qui ont appris à faire ce qu'ils voulaient avec beaucoup de peur et ça c'est une grande recette guys faire ce que tu veux avec beaucoup de peur parce que la vérité c'est que j'ai besoin d'avoir juste le courage le courage n'élimine pas la foi n'élimine pas la peur le courage n'élimine pas la peur le courage c'est moi le faire même quand j'ai peur are you with me yes or yes yes or yes yes or yes guys le courage le courage c'est moi le faire avec la peur pas j'ai essayé mais le faire il y a plusieurs choses que tu procrastines depuis trop longtemps et tu veux l'abondance il y a plusieurs choses que tu procrastines depuis longtemps l'abondance vient à ceux qui sont justes qui sont honnêtes arrête de faire comme ça arrête de calculer d'analyser it doesn't work it doesn't ce sont les principes vraiment simples les principes qui peuvent être ennuyés pour la plupart de personnes mais tellement puissants guys tellement puissants la raison d'aujourd'hui guys ma mission c'est de te montrer comment pouvoir créer ta vie basée sur la paix sur ta vérité et sur le courage le courage simplement de faire ce qui te fait peur de faire le courage de devenir cette femme que tu as peur de devenir cette femme peut-être que tu désires qui se lève à 5h grande du matin et tu t'y prie pendant une heure qui va faire du sport 45 minutes qui peut être une fille s'achèner à 8h et prête à travailler qui gère son temps le courage c'est que cette femme qui ne mange plus l'amour sur le gras le courage c'est que cette femme qui ne répond pas toujours lorsqu'elle est elle laisse qu'elle est piquée alors le courage c'est que cette femme beaucoup plus belle qui prend un temps extra de prendre soin de son look avant de sortir de sa maison are you listening to this le courage d'être cette femme qui dit non le courage d'être cette femme qui investit sur elle cette femme qui prend ses finances en main cette femme qui croit et qui croit grand cette femme qui n'a pas peur de voir les gens partir autour d'elle le courage c'est juste trouver le meilleur quartier dans ta ville et déclarer que tu habites là-bas ça demande du courage alright alors gars c'est ça pour notre je crois j'ai voulu temporiser avec ce que je te donne aujourd'hui parce que je vais être sûre que tu n'entres pas dans l'amour de l'argent parce que je vais être sûre que tu n'entres pas dans l'amour du travail 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 je vais être sûre que tu ne tombes pas dans les pièges dans lesquels je suis tombée auparavant c'est vraiment simple mais c'est assez la loi de la constance la loi du processus yes or yes demain on semble le meilleur on va travailler sur la forme du simple de devenir en automatique millionnaire on va travailler sur le cinquième de devenir en automatique millionnaire notre jocard ton devoir de jouer est vraiment simple pour ceux qui n'ont pas fait le devoir du jour 1 je veux que tu prennes le temps de faire le devoir du jour 1 du jour 2 pour aujourd'hui guys ton devoir de jouer est tellement simple je veux juste que tu te poses une question c'est quoi la chose que je sais que si je fais ma vie va changer c'est quoi la chose que je sais que si je fais mes entreprises vont prospérer c'est quoi la chose que je sais que si je fais la vie ne sera plus jamais la même c'est quoi la chose que je sais que si je fais mon mariage va être restauré c'est quoi la chose que je sais que si je fais va me causer de m'aimer plus encore c'est quoi cette chose c'est quoi cette chose c'est quoi cette chose que tu sais que si tu fais les choses vont changer c'est quoi cette chose que tu sais que si tu fais les portes vont s'ouvrir pour toi c'est quoi cette chose que si tu sais que si tu fais tes finances vont prospérer c'est quoi cette chose pendant quelque temps la meilleure aujourd'hui surtout je veux que tu laisses tomber le rose de ta rai je veux que tu laisses tomber le rose de ta rai je veux que tu laisses tomber je veux plus l'argent je veux que tu laisses tomber guys vouloir plus d'argent c'est pas regarder la couleur noire tu vas trouver le désir de vouloir plus d'argent encore être dans le manque ce sentiment élimine ça concentre-toi ce soir c'est quoi la chose que je sais que si je fais yes 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 si tu accumules et que tu fais vraiment ces devoirs j'appliquer le jour un tu agis ta vision le jour deux tu as réellement écrit c'est quoi que tu dois faire pour criper t'es revenu d'ici le 31 qu'est-ce que je dois faire guys pour criper mes revenus c'est quoi la chose que je dois faire juste écrire livre maintenant là c'est donc je sais que j'allais faire cela c'est quoi la chose que je sais que si je fais tout change pour moi c'est quoi cette chose peut-être ce serait lire un livre t'inscrire dans ce programme rejoindre un mastermind peut-être right peut-être ce serait déménager carrément pour toi changer d'environnement peut-être ce serait acheter un terrain peut-être pour toi ce serait acheter ta maison I don't know peut-être pour toi ce serait demander pardon à ta mère et à ton père peut-être pour toi ce serait pardonner quelqu'un qui t'a tellement blessé peut-être pour toi ce serait d'embaucher une assistante parce que depuis tu te bats tout seul et tu reconnais le salaire que tu as payé cette assistante là peut-être pour toi c'est ça hello peut-être pour toi c'est trouver un travail bien payé are you with me yes or yes c'est quoi cette chose c'est quoi cette chose qui est une barrière devant ton succès c'est quoi cette chose une fois j'ai eu cette cliente qui elle a pris mon programme de coaching depuis les deux trois dernières années de sa vie elle voulait retourner aux études mais depuis cinq ans elle voulait retourner aux études je suis encore fois entre deux à cinq ans je crois bien elle voulait retourner à l'école mais elle avait peur je lui dis c'est quoi la chose que tu sais me elle va retourner à l'école je lui dis ça fait cinq ans ça fait cinq ans entre deux cinq ans qu'elle procrastine retourner à l'école je dis c'est que tu t'es retournée à l'école ton programme prend combien de temps elle me dit un an c'est une formation de un an si tu t'es retourné il y a cinq ans t'as vu ressembler à quoi elle me dit des bras j'aurais eu la carrière que je désirais avoir depuis longtemps si tu t'es retourné il y a quatre ans encore elle me dit des bras j'aurais eu un salaire j'aurais eu déjà la promotion je dis c'est juste cette peur qui est un mur tu retiens captif depuis cinq ans une autre personne qui est finalement devenue ma cliente on s'était parlé il y a une année j'ai lu le montant du programme pour travailler avec moi elle a eu tellement peur elle habite en Afrique elle habite au Bénin donc c'est normal je comprends qu'elle ait peur car en France c'est pas facile quand même elle a eu peur quand je lui dis le prix elle pouvait mais elle a dit non il faut que non elle a fui un an plus tard il me contient j'ai mis des bras j'ai eu un appel avec toi un appel de clarté on se parle je lui dis si c'est qu'on avait travaillé ensemble il y a un an t'as vu que tes choses sont changées t'as bien changé depuis il me dit non les bras ça s'est empiré elle est en relation puis ils se sont séparés wow cool alors dans ce moment tu perds peut-être tu perds cet homme à cause de ton blessure d'âme tu perds cette relation ton travail dit les bras n'est pas avancé du tout depuis des années depuis un an rien c'est pas rien au contraire c'est pire c'est pire qu'avant est-ce que tu perds maintenant ok oui est-ce que tu peux faire un prix de réduction je ne donne pas de réduction pour mes formations en France non je ne te donne pas de réduction c'est le prix oui c'est juste que c'est juste qu'elle fuit encore je pensais ok ça arrive elle fuit je vais réfléchir je reviens deux ans elle revient deux ans au total on parle de 2018 à 2020 après 20 mois après deux ans je suis dans le crou elle dit j'ai cru que j'allais me battre toute seule et réussir j'ai cru que j'allais pouvoir que ça allait se régler si je jeûnais si je priais si je prenais la formation de quelqu'un d'autre peut-être ou bien un courant qui coûte moins cher j'ai pris un produit et rien n'a changé au contraire elle me dit je suis prête je m'en fous du prix now you are ready elle dit je m'en fous du prix débat on commence je dis je ne veux pas ça coûte pas bien je m'en fous du prix je lui ai dit quand je sais combien right pour s'inscrire elle a dû bien sûr elle a dû arriver à son emploi elle a dû penser elle avait assez pour faire son dépôt après elle est allée voir son emploi pour avoir une sorte une sorte de prêt si je me comprends pour un prêt de l'emploi apparemment en Afrique on fait cela elle fait un frit au programme ça avait été complètement graciquement changé elle a eu ce poste qu'elle désirait avoir depuis des années des années elle a recré l'ombre de sa vie de ses désirs du Bénin elle a commencé juste à voyager un peu partout en Europe pourtant c'est loin dans ses pensées sa vie a été tellement changée elle a construit sa maison de rêve elle a construit sa maison de rêve c'était un mince de bataire avec deux enfants elle a construit sa maison de rêve la dernière fois quand on s'est parlé qu'elle faisait le programme elle a reçu l'homme de sa vie il a fait ça d'autres ils se sont mariés ils ont construit la maison de rêve aujourd'hui elle travaille elle travaille pour une grève en entreprise bien sûr toujours mais sa vie n'a rien à voir c'est tellement différent puis je lui ai dit tu sais il faut croire moi il y a un prix bien sûr disons que c'est demi-dollar ce n'est pas demi-dollar mais disons que c'est demi-dollar c'est un peu plus que demi-dollar disons que c'est demi-dollar juste pour voir un chiffre cultif je lui ai dit tu sais depuis deux ans tu essaies d'économiser demi-dollar combien est-ce que tu as perdu combien est-ce que tu as perdu j'aurais eu un salaire de combien de millions de francs et francs six fois deux j'aurais eu tellement de millions tu vois elle a perdu tellement de choses écoute ça le truc c'est qu'elle avait peur elle avait peur d'investir elle avait peur de dépenser elle croyait qu'elle allait dépenser est-ce que tu m'entends elle croyait qu'elle allait dépenser en s'inscrivant elle a peur de faire risque de ne pas marcher parce qu'il y a toujours un risque elle avait peur qu'elle allait dépenser elle avait peur de mille dollars ou de deux mille dollars ou de trois mille dollars elle avait peur de ce montant l'autre client qui avait peur de retourner à l'école elle avait peur de la douleur qu'il fallait l'apprendre de retourner à l'école que ce soit sur le banc elle avait peur d'étudier faire des examens échoués elle avait peur d'un an que pendant un an elle devait retourner à l'école pendant un an elle avait peur de ça retourner à l'école pendant un an s'assoir sur le banc encore écouter le maître le professeur qui parle elle avait peur de ne pas pouvoir réussir alors parce qu'elle avait peur de cette action-là pendant cinq ans elle a procrastiné la dernière fois que je l'ai parlé elle est retournée aux études elle est retournée à l'école après le programme de coach elle est retournée à l'école pour prendre cette formation qui lui permet d'avancer sa carrière de rêve c'est quoi cette chose qui te bloque une personne ici il y a une personne ici que peut-être toi tu t'en as reprise et tu as besoin d'un business coach mais tu as peur le montant d'argent du SEMPRO tu te baies des formations gratuites des formations gratuites YouTube tu te bats tout sors tu imagines tu devines tu as peur du montant d'argent de payer la vérité je vous dis la vérité de la peur et la plupart des chrétiens créent peur je te dis ça puis je te laisse partir j'étais première que j'ai te dit une chose j'étais première que j'ai raconté cette histoire la loi de la soumission je ne parle pas de mariage je ne parle pas de l'abondance je ne parle pas de la loi de la soumission je vais te le dire la plupart la peur écoute bien ceci la peur que tu as ça ne veut juste pas dire peur la peur vient de l'anxiété bien sûr la vérité c'est que tu ne penses pas que ton entreprise vaut la peine tu ne penses pas que ta vie vaut la peine tu ne le crois pas vraiment mais si tu dis que tu veux être riche tu ne crois pas que tu mérites d'être riche c'est ce qui se produit alors la plupart de personnes pour que Dieu les permette de changer il doit accepter que l'ennemi puisse les amener au zéro c'est quand ils sont en train de se noyer qu'ils sont pradis aidez-moi mais avant il faut toujours se battre c'est quoi la chose qui te bloque qui a pu écrire la chose qui te bloque c'est quoi la chose qui te bloque c'est quoi la chose peut-être tu me entends c'est de prendre un bureau toi c'est juste de prendre un bureau de louer ce restaurant c'est ça qui te bloque tu fais de l'esthétique à la maison tu as peur de louer un envoi tu as peur que si tu prends cet envoi ça va peut-être ne pas marcher depuis 5 ans tu as peur de louer un envoi pour créer ton salon d'esthétique mais tu procrastines tu te donnes des excuses non non je n'ai pas assez tu te donnes des excuses tu oublies que lorsque tu fais un pas de foi l'univers te supporte toujours toujours l'univers te supporte ça ne te laisse jamais tomber le premier jour quand je commence à voir le rose ça fait vraiment ça me dit j'assette je refuse je dois juste faire un pas de foi et dire oui c'est ça l'abondance faire ce qui te fait peur Abraham avait peur tout le long tout le long avec le Seigneur il avait toujours peur il avait peur il avait peur c'est normal alors j'aime bien un commentaire qui me dit peur de ne pas pouvoir payer la personne et de manquer de temps pour former la personne il y a moi que j'aime bien dire que c'est figurable c'est figurable c'est figurable je peux tout trouver le moyen mais non c'est des choses qui me bloquent quand je la fais je suis surprise que ce n'est pas c'est que je pense c'est faux comme il y a des gens qui prennent le programme de coaching d'ailleurs la plupart de mes clients qui ont pris le programme de coaching la plupart d'entre elles n'avaient pas le montant total pour payer la formation la plupart il y a beaucoup de mes clients ici la plupart n'ont pas directement le programme pour payer toute la formation et une question c'est comment je vais vous payer cette formation Seigneur mais elles ont juste assez pour faire le pas qu'elles peuvent faire mais étrangement quelque chose arrive ça permet de payer quand même toute la formation après l'univers te supporte toujours ça te supporte toujours c'est comme de dire pour construire ma maison je dois avoir tout l'argent de la maison pour commencer à construire non c'est parce que j'ai commencé à construire ma maison que je vais avoir l'argent pour la terminer hello c'est parce que j'ai commencé à construire ma maison que j'aurai l'argent pour la terminer quand je commençais à construire la maison de ma mère elle me dit maman je n'avais pas l'argent pour finir comment je sais justement la maison de maman qu'elle a elle a une grande maison maman ne veut pas juste une maison elle a aussi des appartements derrière parce qu'elle a un grand terrain elle a une très grande maison qui peut appliquer tous ils ont fait ses petits-enfants puis elle a des appartements encore c'est sa maison que moi qui ai pu l'aider a construit cette maison toute seule et bien sûr je suis certaine ils ont en shipping on a construit une autre maison maman on a construit une autre maison à maman toutes ensemble mais ce qu'il y a dont je te parle c'est cette maison avec des appartements comme are you kidding me maman veut une maison avec des appartements sa maison est là et derrière son terrain il y a plusieurs appartements montés right pendant l'entend sa maman plus tard plus tard plus tard maman dit mais ma fille commence commence je dis non non quand je rassais parce qu'il me dit attends je calcule tous les minutes je rassais pour ça il me dit ma fille c'est justement parce que tu as commencé que l'argent pour finir va venir c'est parce que tu as commencé que l'argent pour finir va venir c'est parce que tu t'inscris que l'argent pour compléter va venir c'est parce que tu as pris l'assistante que l'argent pour payer l'assistante va venir c'est parce que tu as pris le bureau que l'argent du bureau gros va venir. C'est parce que tu as commencé à construire cet immeuble que l'argent pour compléter cet immeuble va venir. Are you listening to me? Je n'ai pas tant que je ne commence pas. Alors je t'invite d'être courageuse aujourd'hui. C'est quoi cette chose? Et prends la décision d'être courageuse et de faire cette chose. Yes or yes? Yes, yes. Je vais finir en te disant ceci, c'est ce qui s'est passé hier, que j'ai mis du tout interrompu hier, de la loi, de la soumission. Cette loi de la soumission qui t'a fait juste comprendre que le Seigneur m'a révélée. Alors pour mes entrepreneurs, j'ai dit que pour mes entrepreneurs, je ne prospérais pas. Malgré que j'avais des très bons coachs, je ne prospère pas honnêtement beaucoup. Pourtant j'ai des très bons coachs. Au départ, c'est difficile pour moi. Tout le monde prospérait sauf moi. Qui se souvient de ça hier, quand je racontais cette histoire? Il y a tout le monde prospérait sauf moi. Les gens ont des grands témoignages, je ne prospénais pas des témoignages. Crépeux. Je disais, mais qu'est-ce que je ne comprends pas? Je vais vous mettre le blâme sur la Dieu. J'ai dit que non, ce n'est pas le temps de Dieu. Qui a dit que ce n'est pas le temps de Dieu-ci? Qui a dit que ce n'est pas le temps de réagir? Ce n'est pas le temps de Dieu. Non, peut-être Dieu ne veut pas. Ou bien peut-être que Dieu peut-être, peut-être que tu sais, quand ça marche, on essaie de se conseiller plein de choses, right? Puis un jour, quand j'avais vraiment, vraiment, tu sais, il y a des gens, surtout les chrétiens, que c'est la douleur qui t'a fait changer. Du moins, pour moi, c'était vraiment la douleur qui m'a fermée. Alors j'étais vraiment fatiguée. La douleur était dans mon cœur, gros, gros, gros dans mon cœur. J'en avais marre de célébrer chaque semaine, chaque mois, les autres personnes qui génèrent 26 000 dollars, 46 000 dollars, pas, pas, pas dollar. Et moi, elle me l'a fait, je fais 5 000 dollars encore, je me cache. Right? J'en avais marre de les célébrer. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne marche pas? What's wrong with me? Puis il m'a dit, il est prêt. Je vais juste t'expliquer comment il me l'a gradue. Il me dit, parce que tu n'es pas soumise. Tu n'es pas soumise. I mean, what do you mean? Il me dit, il y a une bénédiction sur la soumission. Tu dois être soumise à ton business que j'ai à ton mentor. Tu dois être soumise à elle. C'est ta soeur jumeur. Tu n'es pas soumise. Tu dis que c'est ta soeur jumeur. Tu fais, tu ne fais pas. Tu ne fais, tu ne fais pas. Tu n'es pas soumise. Tu n'es pas soumise. Tu prends ce qu'elle dit, tu mélanges ta part et tu espères avoir du résultat. Tu n'es pas, tu manques de soumission. Il y a une bénédiction sur la soumission. Je me dis, OK. Seigneur, je choisis d'être soumise à partir de maintenant. Je retourne en arrière. Je reprends dans le programme de coaching. Je reprends à partir du nom numéro un. Elle a dit, fais A, B, C. Écoute bien. Je m'en fous d'intelligence. Je dis, Debra, tu vas être stupide à partir de maintenant et tu vas faire A, B, C. C'est tout. Je prends, j'écris à l'aigre. Je fais à l'aigre. Je ne vois pas les résultats. Elle me dit, continue, je continue. C'est qu'elle dit, il ne fait pas de sens. Je me bac avec elle dans ma tête. Je me dis, OK, I'm just going to do it. Je commence à être soumise. Je dis soumise au point que parfois elle disait, non, tu exagères. Un moment donné, il me dit, Debra, tu exagères. Comme elle dit, fais A, je prends le A. Exactement comme elle a dit A. Je fais exactement A. Dès que mes entreprises ont commencé à exploser. Mes entreprises ont commencé à exploser. J'ai commencé à carotter les résultats. Crazy. Oh, je te le prends souvent comme témoignage. J'ai soumission. J'ai arrêté de penser. J'ai arrêté de me croire intelligente. J'ai arrêté de croire que... J'ai arrêté d'analyser. J'ai arrêté de regarder d'autres coachs. Comme tu vas rarement entendre parler d'un autre business coach. Tu vas toujours m'entendre te dire, mon business coach, ma coach, t'es mal. Et il y a un gars, right? I stopped it. Avant, j'étais comme... Oh, Jeff Walker. T'es personne. Non, non. Elle dit aussi, c'est, 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 du mélange. Je prends ce qu'elle dit. Je mélange. Je compare. Je dis, non, non, non. Comme c'est un Américain, il connaît, il connaît. Non. J'ai arrêté ça. Soumission totale. Mes business sont explosés. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la clé de mon succès. En passant dans tous les domaines. Même à l'église, si tu me mets quelque part et que tu décides que tu es mon pasteur, c'est toi maintenant. C'est toi. Listen to me. J'ai une immense bénédiction. C'est ton histoire aussi, Cynthia. Une immense bénédiction dans la soumission. Une immense bénédiction dans la soumission. Alors, le rire, c'est que beaucoup de personnes ici, on a encore fait la fin de l'abondance. Vous êtes là, mais bien sûr, tu ne me prends pas comme ton mentor. Tu n'es pas soumise, c'est OK. Mais mes clientes à moi, parce que j'évite mes clientes, je suis comme bi-apidon, mes formations aussi. Mes clientes à moi, qui ont besoin d'être soumises, sont choquées par le résultat. Au départ, elles ne comprennent pas. La vérité, c'est que tu ne comprends pas parce que c'est un processus. Tu ne vois pas le résultat immédiatement. Tu as besoin que tu es stupide. Tu as besoin de mal faire, d'ailleurs. Tu fais seulement. Tu ne comprends pas vraiment. Tu es comme, OK, je vais juste faire. Je vais juste obéir. Mais c'est quand après, tu regardes, tu es comme, wow ! Tic, tic, tic ! Wow ! Soumission totale. Plus d'excuses. Soumission totale. Plus d'excuses. Ouais. Alors ça, c'était juste un bonus que je vais te donner sur la loi de la soumission, guys, qui a shifté complètement ma vie. Complètement. Comme, listen, listen. Si je viens chez toi, tu vas m'aimer. Tu sais pourquoi tu vas m'aimer ? Je serai soumise, ma chère. Je viens chez toi. Tu vas m'adorer. Si dans ta maison, on mange, de toute manière, ma chère, je vais manger comme tu veux que je mange, dans ta maison. Si tu veux que... Ah, OK. Tu veux que... Je prie souvent beaucoup d'heures. Si chez toi, on prie 15 minutes, ma chère, on va prer ensemble 15 minutes. I will be with you. Je vais être soumise. Dans ta maison, tu es boss. Et des bras deviennent soumises. That's it. So you will love me. Si je suis avec toi. Si je suis chez toi. OK ? Où il y a une tête ? I will bend. Je vais juste me m'aider. Si tu es ma tête... Je me suis rendu que le roi est roi. Si tu es ma tête dans n'importe quel domaine de ma vie, tu es ma tête à Iwbenda. Je dis, maman, téléphone, maman, à tort. Maman parle. I'm listening. Soumise. Je ne veux pas. Ce que maman dit n'est pas forcément... Maman, OK, je comprends ce que tu dis, maman. Je suis fille soumise. De chez soumise. That's all. That's it. Dans tous les domaines, it doesn't matter. Dès que j'arrive quelque part, quelqu'un d'autre est roi, tu me soumets. Et je commence à prospérer. Je commence juste à prospérer. All right, that was good, les meilleurs. Alors, t'as a body. Alors, demain, on va voir comment on vit en automatique millionnaire. On repart dans notre feu. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment temporaliser tout aujourd'hui. Est-ce que j'ai réussi la mission, guys? Laisse-moi savoir. J'espère que je ne t'ai pas ennuyée. Je sais que tu t'es inscrit à différent. Je sais que ce n'est peut-être pas... Honestly, sans te mentir, j'avais de l'insécurité à te partager ceci. Je me suis dit, wow, wow, non, ce n'est pas à l'américaine. Ce n'est pas le feu que tu as besoin. Mais je me suis juste laissée guider, conduire, ouais. Puis même si tu es peut-être ennuée pour ceux qui t'ennuyent court, c'était top, c'est plus intéressant, et très inspirant. Si tu n'as pas été ennuyée, c'est que j'ai réussi. Si tu n'as pas été ennuyée, c'est que...